Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de février pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, j'espère que vous allez bien. Alors le tirage en croix avec toujours le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des nombres et les petites heures miroir. Allez, c'est parti, je vais déjà battre les cartes pour l'énergie de ce mois de février, le 2024 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, l'énergie de ce mois de février. Et magnétisme, alors le magnétisme pour les béliers. Voilà, le magnétisme. Je vous lis le magnétisme. Quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelles options choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Donc, eh bien oui, il faut vous attirer entre votre intuition et vos peurs. Donc, moi, comme je dis toujours, l'intuition est toujours la meilleure. Donc, suivez votre intuition. C'est parti avec la guidance. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. Quelles sont ces peurs qui vous tiraillent. Ah, le pape qui s'est retourné. Alors, donc, pour le tirage en croix pour ce mois de février. Le contexte favorable. Les obstacles. L'évolution à court terme. L'évolution à long terme. Et la solution. Quel que soit le défi, la question. Ce que vous avez en ce moment. Alors, donc, quand nous avons l'amoureux. Eh bien, le choix, il est là. Et on vous disait bien qu'il y a un choix à faire. Et suivez votre intuition. Donc, pour le favorable. Le jugement. Alors, le favorable, c'est qu'on vous dit d'aller dans le renouveau. Laissez passer votre passé. C'est le cas de le dire. Et allez plutôt vers l'avenir. Donc, tout ce que vous avez qui n'est pas d'actualité. Vous le laissez de côté. Et vous partez vers la nouveauté. Pour les obstacles. Les obstacles, c'est le battleur. Alors, il y dit les deux. Voilà. Là, donc, le jugement vous dit d'aller vers le renouveau. Et le battleur en obstacle, il vous dit de faire attention. De ne pas partir tout de suite. Normalement, le battleur, il vous dit. Voilà, vous avez fait votre projet. Il y a des choses en place. Vous avez tout étudié la question dans tous les sens. Et vous démarrez. Là, on vous dit que peut-être que ce renouveau n'est peut-être pas assez bien établi. Donc, il faut encore faire des recherches peut-être. Ou alors, voir si ce projet qui est en place est bien fait. Est-ce qu'il va dans la bonne direction ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Donc, on voit quand même qu'il y a une divergence. Et c'est peut-être ce choix qui est là entre de dire j'y vais ou j'y vais pas. C'est, voilà. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Ou est-ce que vraiment je saute le pas ? L'évolution à court terme avec la transformation. La transformation à court terme qui vous dit, ben oui, là, t'as un renouveau à faire. T'as quelque chose à changer dans ta vie. Peut-être un déménagement, un changement de travail, un changement de partenaire, un changement. Il y a quelque chose à changer et peut-être travailler, vous étiez à la maison ou vous allez travailler à l'extérieur ou l'inverse. Enfin, il y a vraiment quelque chose à changer. Et c'est dans les obstacles avec ce battleur qui vous dit, mettez bien tout ce dont vous voulez avec vous et non pas contre vous. Étudiez bien les questions. Évolution à long terme. Le soleil, ben à long terme, on voit que votre, quelle que soit la décision que vous allez prendre, à long terme, ça vous fera plaisir. Donc, si vous avez bien suivi l'intuition, normalement, ça devrait bien se passer. Vous allez partir quand même sur un nouveau vous, un nouveau projet, un nouveau quelque chose qui va vous réussir dans les années à venir. Et la solution, ben le chariot, se mettre en route. Donc, on voit quand même, donc se mettre en route, voir un peu la vie un peu plus loin que le bout de son nez, faire des projets à long terme, voir si vous ne pouvez pas faire autre chose que vous êtes maintenant. Peut-être un travail, mais plus loin ou voilà, quelque chose qui est peut-être moins rémunéré, mais qui vous va beaucoup plus. Est-ce que c'est peut-être un déménagement, aller plus loin dans une autre ville, vous développer autre, autrement. Mais on voit quand même que ce choix, vous allez le faire avec votre intuition, parce qu'on vous dit, le magnétisme, c'est suivez votre intuition. On va continuer, donc, avec les rêves enchantés, pour plus de renseignements sur ce jugement. Ah ben, ça rime en plus. Alors, le jugement, c'est le renouveau, c'est renaître de ses cendres, comme on dit, c'est-à-dire qu'on se fait une nouvelle vie. On essaie, tout au moins, même si le battleur n'est encore peut-être pas en place tout à fait. Battleur, c'est des projets qui se mettent en route, mais il y a peut-être encore quelque chose à peaufiner. Mais quel que soit le projet, il se met en place, il va se transformer et à long terme, ça va être très bon. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, les béliers, mais ça bouge pour vous, ça bouge. Ah, la communication. Alors, peut-être en communiquant. Alors, peut-être, voilà, c'est peut-être par courrier, par mail, par téléphone, voilà. Mais toutefois, quel que soit ce renouveau, va se faire en communiquant. Alors, peut-être en recherche de travail, donc avec les CV et tout ça. Si c'est une recherche amicale ou professionnelle, c'est peut-être, oui, voilà, on se renseigne sur les choses. Si c'est plus amoureux, on voit qu'on fait des rencontres. La communication, c'est aussi ça, c'est se rencontrer. Allez, le battleur en obstacle. Le battleur vous dit que tout n'est pas fait, tout n'est pas fini. Il y a encore des choses à mettre en ordre. Donc, vous ne pouvez pas avancer tout de suite. Il y a peut-être eu un retard ou quelque chose qui va bloquer. Et c'est quoi ? C'est le pont. Alors, le pont éloigne, mais le pont aussi rassemble. Donc, peut-être aller chercher une réponse. S'il y a des réponses à une question que vous n'avez pas, la chercher ailleurs. Ou trouver quelque chose ou quelqu'un qui puisse vous convenir, vous aider. Avec le pont, c'est on va vers les autres. Ou la communication, c'est on va, voilà, on se déplace pour aller d'un point A à un point B, pour rencontrer les gens ou les autres situations. Pour la situation à court terme. À court terme avec la transformation. Donc, l'arcane 13. Qui dit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose à transformer, à bouger, à revoir. Le renard. Alors, le renard peut avoir deux possibilités. Soit, il vous parle d'indépendance. Donc, soit, il vous fait tourner vers un professionnel plus indépendant. Au lieu d'avoir un patron. Là, vous prenez votre indépendance. Vous montez votre propre entreprise. Et ça peut être aussi par rapport à certaines personnes un peu rusées. Ou alors, vous allez ruser pour avoir ce que vous voulez. Donc là, apprendre dans les deux sens. Ou carrément ensemble. Parce qu'on peut très bien se mettre indépendant. Et ruser un petit peu de sa situation. Pour le soleil. L'évolution à long terme. Très bonne carte à long terme, le soleil. Au moins, il y a l'énergie. La clarté. Dans pas mal d'années. Vous avez la femme. Donc, c'est peut-être vous. Si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme. C'est quelqu'un. Soit qui est près de vous. En tant que femme. Soit que, comme c'est une guidance générale. Ça peut être vous-même homme. Parce que la femme fait les deux. Quand c'est une guidance générale. Donc, je pense que c'est votre initiative. Qui va faire basculer le projet. C'est vous qui prenez quand même les rênes. Moi, j'ai l'impression. De votre vie. Enfin, vous voyez. Vous avez quand même le magnétisme. Donc, c'est vous qui avez ce petit quelque chose en plus. Pour le chariot. Le chariot qui vous dit que vous menez. Vous allez être dans le bon chemin. Sûrement. Vous allez être sur un bon chemin. C'est toujours une réussite avec le chariot. On avance doucement, mais sûrement. Et on avance. Oui. Alors, soit c'est le voyage. Par rapport à un voyage qui est peut-être prévu. Soit on s'éloigne. Donc, c'est pour ça qu'il y a avec ce pont, en fait. Je pense que le projet qui est en cours. Il va avoir beaucoup de communication. Pour un changement. Pour faire quelque chose d'autre. Peut-être un nouveau lieu de vie. Peut-être un nouveau travail. Loin. Quelques. Quand même assez loin de vous. Et on voit qu'avec ce pont. Il vous éloigne peut-être de certaines personnes. C'est peut-être que ça. Le projet qui n'est pas fini. C'est de trouver le lieu peut-être. Où vous allez vous poser. Et avec le chariot et le vaisseau. On voit quand même que vous allez. Vous vous éloignez. Il y a un éloignement. Alors, soit de certaines personnes que vous ne voulez plus voir. Soit d'un lieu de vie. Mais il y a quand même un éloignement. Une transformation dans ce lieu. Qui va quand même être de bonne augure. Puisque vous avez quand même l'eau soleil à long terme. Et en dos, vous avez le cap. Donc, il y a un changement de cap. Changement de. Oui, parce qu'il y a quand même eu. Il y a quand même eu une grosse peine là derrière. Donc, peut-être que par rapport à une peine. Ou peine de cœur. Ou peine de quelque chose. Par rapport à un travail ou autre. Vous voyez que vous vous éloignez. Vous avez besoin de prendre l'air. De vous mettre indépendant. Et de partir. Voir d'autres contrées. Et de vous installer ailleurs. C'est pas mal. Bien, bien, bien. Donc, on va voir avec les heures miroir. Dites-moi en commentaire. Hop, ça a bien vite sauté ça. L'introspection, on vous dit. Mets tes projets à jour. Je te protège. Te donne la volonté d'avancer. Et t'envoie un symbole de réussite. Le symbole de réussite, c'est quand même le soleil et le chariot. Prends conscience de ton potentiel. Et en dos. Donc, on vous dit quand même. Votre intuition va vous emmener là où il faut. Le changement. Oui, il est là. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. C'est ça, c'est le jugement. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Très, très belle guidance, les béliers. Si vous voulez changer de vie, changer de travail, changer quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas. C'est le moment. Les cartes vous le disent. Donc, écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager. D'aller voir vos signes aussi ascendant et lunaire. Les autres signes qui pourraient compléter cette guidance. D'ici là, on se voit donc pour la mi-février pour la guidance sentimentale. Et sinon, pour la générale, ça sera début mars. Voilà, je vous laisse. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.